Musique Et coucou tout le monde, c'est Léa et Antoine pour Hello Superhead Cette semaine on se retrouve pour notre deuxième vidéo spéciale chemise Chemise, chemisier Donc pareil que pour la boutonnière, des manchettes il y en a à mille et une façons d'en faire C'est surtout la fente qui va changer au niveau de l'assemblage Dans cette vidéo on vous explique comment coudre une fente capucin Capucin Il y a des fentes qui sont beaucoup plus simples à faire comme une fente indéchirable, d'autres fentes Aussi on est allé voir sur le net Aussi Aussi on est allé voir sur le net Aussi on est allé voir sur le net et on a vu qu'il y avait plein de façons d'appeler ce genre de fente On a aussi vu qu'il y a des gens qui appellent fente capucin quelque chose qui ne ressemble pas du tout à ça Donc clairement on n'est pas sûr de comment ça s'appelle En tout cas dans le patron qu'on a utilisé, il disait que ça s'appelait une fente capucin Et si jamais vous avez plus d'infos là-dessus, des éclaircissements sur cette histoire très sombre N'hésitez pas à nous laisser des commentaires A la recherche du bon tir A la recherche du bon tir Le plus dur dans la fente capucin c'est le pliage Donc en gros si vous utilisez un patron avec une fente capucin Il faut s'appliquer très très fort au moment de la découpe et être très précis Normalement ça ne devrait pas poser de problème Il y a aussi la surpiqure qui est un peu casse-couille On l'a fait sur l'endroit pour être sûr que ce soit propre Et ça devrait rouler comme sur des roulettes Si vous vous demandez, le tissu est une viscose de chez Pretty Mercery Ils nous l'ont envoyé pour réaliser cette vidéo Il est de super qualité C'est super agréable à porter On leur fait des gros bisous C'est toujours Tenzin qui pose dans l'intro de la vidéo Et on lui fait toujours des gros bisous N'oubliez pas qu'on a une FAQ qui arrive à la fin du mois de décembre Donc si vous voulez nous poser des questions Il y a toujours un post sur Instagram Il y a toujours un post sur Facebook Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard On est Hello Superhead et on fait des vidéos de couture chaque semaine Et on vous conseille de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche Pour ne rater aucune vidéo Si vous êtes des petites fouilles Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram On poste des petits trucs exclusifs On vous montre ce qu'on vous prépare entre deux vidéos On fait des stories et des lives De quoi se marrer un bon coup Et on vous laisse avec le tuto Donc pour coudre une manchette Il vous faudra une manche Si vous avez bien reporté votre patron Il devrait y avoir une fente et des crans Pour les plis sur votre bas de manche Deux morceaux pour former la patte capucin Et deux petits rectangles pour former la manchette en elle-même On va d'abord se concentrer sur la patte capucin Vous avez vu, il y a deux morceaux Un petit et un gros Et avant de les assembler à notre manche Il faut faire un petit peu de pliage Donc pour le petit morceau Il faut le plier en deux dans le sens de la longueur Et une fois que c'est plié en deux On vient replier un des deux bords sur un centimètre Et pour le gros morceau Qui a cette forme si particulière A la patte capucin On vient également le plier en deux Dans le sens de la longueur Et ensuite on va faire un petit repli de un centimètre Sur le plus petit des côtés Et aussi sur les pointes Là-haut Une fois qu'on a nos pliages On plie nos pattes On donne un bon coup de fer Pour être sûr que ça tient Il faut être sûr que ça tient Parce que si ça tient pas C'est compliqué quoi Une fois que ça tient bien On va poser l'endroit des deux petits morceaux Sur l'endroit de notre manche Au niveau de la fente On fait correspondre avec les bords de notre fente Qu'on a découpé Je suis sûr qu'avec les images Vous allez comprendre C'est sûr Et ensuite on vient coudre à un centimètre Deux parts et d'autres de la fente Les deux petites pattes Pour la grande patte capucin On laisse le pli de la pointe Qu'on vient prendre dans la couture Une fois que c'est cousu contre la fente On va venir redécouper notre fente Jusqu'au bout Parce qu'elle n'était pas découpée jusqu'au bout Donc on la découpe Jusqu'en haut De la plus petite des pattes Ensuite on prend la petite patte Et on la rabat Sur l'envers de notre manche Et on vient faire une petite surpiqure nervure Pour fixer le tout Pour la patte capucin La grande patte c'est un petit peu la même chose On la rabat sur l'envers du tissu Et on épingle de sorte A recouvrir la couture Qu'on vient juste de réaliser Et attention là on s'accroche Là il va falloir être minutieux et patient On va venir faire une petite surpiqure nervure Sur l'endroit Jusqu'en haut de la fente Là il va falloir s'arrêter Et faire une piqre perpendiculaire Pour prendre la petite patte Dans la couture Et fixer le tout Et ensuite on va venir faire Une surpiqure nervure Tout le haut de notre patte capucin En s'appliquant pour être très très propre Au niveau des angles De la pointe de la patte capucin Si vous me suivez J'espère que vous me suivez Parce que j'ai l'impression de vous avoir perdu On va vous caler un petit schéma Un petit dessin Pour que ce soit plus clair pour tout le monde Si tout va bien Votre patte capucin est terminée On va pouvoir s'attaquer Au pli de la manche Et on vient maintenant Former les plis du bas de manche Alors sur notre patron Il y en avait deux On vient les fixer avec une épingle Et on va passer le tout A 0,5 cm sous la machine Un petit aller-retour Pour fixer tout ça Et ne pas être encombré Au moment de l'assemblage Ou de la manchette Vous répétez toutes ces opérations De manière totalement symétrique Pour réaliser l'autre manche Et on va pouvoir s'attaquer maintenant A la pose des manchettes On est les mêmes Alors c'est pareil que pour la patte de boutonnage Il y a plusieurs manières de poser des manchettes Il y a des manchettes qui se cousent en une seule pièce Sur notre patron c'était en deux pièces Et du coup c'est ça qu'on va vous montrer aujourd'hui On est venu thermocoller nos deux rectangles Qu'on va assembler endroit contre endroit à un centimètre Sur l'un des grands côtés Ce sera le haut de notre manchette Une fois que c'est assemblé On va préformer un pli de un centimètre Sur l'un des deux rectangles Sur le bas de notre manchette Sur l'envers Et ensuite on va assembler l'endroit du rectangle Qu'on n'a pas plié avec l'envers de notre manche On fait correspondre les bords Et on laisse un centimètre Qui dépasse à chaque extrémité du rectangle On assemble donc ça à un centimètre Sous la machine Et toujours avec les morceaux de la manchette Endroit contre endroit On va venir assembler les côtés De cette même manchette En faisant partir notre couture Pile au bord de la fente de notre manche En fait en utilisant cette technique On est sûr que notre manchette Sera au ras de la fente Une fois que les côtés de notre manchette Sont cousus On dégarnit les angles Et on va retourner la manchette A l'endroit Et vous allez voir Ça va se placer assez facilement On vient recouvrir la couture Qu'on a réalisé à la base de la manchette Avec le bas de notre manchette Qui est plié On épingle le tout Pour être sûr que ce soit propre Et on va venir surpiquer à 2 mm Et on surpique sur l'endroit de notre manchette Pour être sûr de faire une couture qui sera jolie Une fois que c'est fini Il suffira de coudre notre petite boutonnière Et de coudre des petits boutons On espère que cette vidéo vous a plu Et qu'elle vous sera utile Dans un futur projet de chemise ou de chemisier Si vous avez kiffé Vous pouvez laisser un petit pouce bleu Vous pouvez nous envoyer des photos sur Facebook Et nous suivre sur Instagram Pour savoir ce qu'on vous prépare entre chaque vidéo Restez connectés Dans la prochaine vidéo On vous explique comment coudre un col de chemise Et Léa et moi on vous fait des gros bisous Et on vous dit A la semaine prochaine Bisous J'espère qu'on t'entend